Sous-titrage ST' 501 J'ai présenté le tome 2 de Silex and the City qui s'appelle Réduction du temps de trouvaille C'est l'histoire d'une famille, un peu comme les Simpsons en peau de bête Qui va essayer de convertir ses contemporains à la modernité C'est une façon de transposer plein de thématiques d'aujourd'hui, contemporaines, mais à la sauce des cavernes C'est pour ça que cette parodie de titre, Silex and the City, raconte aussi une façon de recycler la culture de masse Justement les grands feuilletons américains, mais aussi plein de choses politiques, sociales Qui arrivent à toutes ces personnes de l'époque Alors en fait, donc au départ, les deux parents de la famille Dotcom, qui est cette famille préhistorique, sont profs Ils travaillent pour le mammouth dans l'éducation nationale Alors elle, elle est prof de préhistoire géo Lui, il est prof de chasse en ZEP, qui sont les zones d'évolution prioritaire Et dans ce tome 2, il décide de passer dans le privé Et de se faire embaucher par cette boîte de communication des airs d'avenir Ils disent, voilà, c'est là où je vais pouvoir exprimer tout mon potentiel Mais ils se rendent compte qu'en fait, la vraie sauvagerie, en moins 40 000, c'est la vie de bureau, évidemment Donc il y a des DRH cannibales, qui expérimentent le management par le stress Et puis il y a toutes sortes de stagiaires, des jeunes issus de la biodiversité Donc on voit des tortues, des faresseux, des escargots qui travaillent comme ça dans le labo de recherche et développement Voilà, ils découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas du tout Et c'est quelque chose de très traumatisant pour lui Ils ont fait notre huitième anniversaire On a commencé en association avec Karine, qui était la fondatrice historique de l'association Tout a commencé par un tout petit forum sur internet Où on parlait beaucoup de BD, de jeux vidéo Avec des créateurs, des gens qui dessinaient pour ces industries En fait, on a rapidement grandi et on est venu au bout de 5-6 ans avoir des projets d'édition Et c'est là où on a rencontré Ankama et on a pu éditer Justement du fait que ce soit un artbook collectif, on est vraiment ouvert à tous les styles À toutes les écoles, à tous les corps de métier On a des gens de la sculpture, on a des peintres, on a un petit peu tout le monde, des concepts artistes Nous avons beaucoup de chance de travailler avec plein d'auteurs motivés Et de sortir de plus en plus de livres Donc l'année 2011 risque d'être assez surprenante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada